... Merci à toutes et à tous d'être venus pour cet exercice annuel d'attribution des créneaux horaires dans les installations sportives, qu'elles soient du plein air ou des gymnases ou autres installations. C'est un travail assez important. Jusque là, jusqu'à cette année, on n'a pas eu de soucis. On a toujours trouvé des compromis entre les différentes associations qui partagent des installations. Il y a aussi la piscine, qui est un élément important aussi de l'activité sportive. Avec cette année, quelques incidences en raison des nouveaux rythmes scolaires, ce qui a modifié, mais c'est surtout pour les lycées et collèges qu'il y a eu quelques modifications, puisque les écoles ont été prioritairement placées le matin. C'est ça, Jean-Luc. Et puis, on a demandé aussi au service d'entretien des salles d'être là parmi nous, avec Cédric Nau, parce que c'est un élément important aussi dans le fonctionnement de nos installations. Et là, je voudrais en profiter pour assister sur la nécessité que vous soyez dans un établissement, dans un gymnase ou dans une autre salle, comme chez vous. C'est-à-dire que vous la laissiez en l'état. On vous montrera quelques exemples. On n'a pas retrouvé les locaux de façon très conviviale pour l'association qui venait après. Donc, je crois qu'il faut arriver aussi sur vos impôts. L'utilisation des salles, c'est vous qui payez l'électricité, c'est vous qui payez le chauffage, c'est vous qui payez l'eau. Donc, faites comme chez vous, avec votre budget. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Ça fait partie des civilités, de la citoyenneté. Il y a des poubelles. Quelquefois, il n'y en a pas. Donc, on va aussi nous faire remonter des informations en disant qu'il faut ranger, il faut mettre dans les poubelles. Mais s'il n'y a pas de poubelle, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est à nous aussi d'ajuster à ce niveau-là pour que tout le monde s'y retrouve dans de bonnes conditions. Un élément aussi important dans ce domaine, c'est le calendrier un petit peu des manifestations. Parce que quelquefois, ça se chevauche. Donc, c'est important qu'on arrive à connaître à l'avance les manifestations. Parce qu'il y a des incidences sur le matériel, sur l'équipement, sur les tables, sur les chaises, etc. Et on n'arrive pas à les multiplier. On a vu notamment dans cette deuxième quinzaine de juin beaucoup de manifestations, et notamment des manifestations de plein air, mais aussi des manifestations en salle, qui font qu'on n'a pas pu répondre à toutes les demandes. Et c'est vrai que si on a un minimum d'organisation en amont, pour qu'on n'ait pas une concurrence entre les différentes associations qui organisent, c'est bien que c'est plus facile au mois de juin. On a l'impression qu'il va faire beau, mais ce n'est pas toujours le cas. On l'a vu cette année. Donc, il fait aussi beau en septembre. Quelquefois, les journées sont un peu moins lentes. Il faut qu'on arrive là à mieux communiquer et à mieux anticiper aussi sur l'organisation des manifestations, pour que derrière, nous, on puisse assurer véritablement le service en maintenance, avec les équipements, que ce soit les butecs, que ce soit les chaises, les tables, et autres éléments. Grosso modo, on a 500 chaises disponibles, et on a une centaine de tables. On ne pourra pas aller au-delà. La ville, à priori, n'a pas prévu d'en investir pour l'année prochaine sur du matériel de ce côté-là. C'est uniquement à nous de bien le gérer, de bien l'anticiper, et au maximum de pouvoir caler vos événements sportifs. Je pense que vous le savez relativement tôt dans la saison. Votre calendrier est établi sportivement déjà dès le mois de septembre. Vous savez, quand vous avez des grosses manifestations, si c'est sur janvier, février, mars, avril ou mai, de nous informer, même si la date n'est pas définie, définitivement, elle n'est pas bloquée. Nous, ça nous permet déjà d'anticiper et de prévoir à un mois, deux mois près, des capacités, nous, pour vous fournir en termes logistiques. Un petit mot sur les minibus. Il y en a un qui est en bon état, il y en a un deuxième qui arrive en fin de vie, il est dans les soins palliatifs à l'heure actuelle, et on envisage de le remplacer, je pense, avant la fin de l'année, dans le cadre d'une décision budgétaire qui va nous permettre de réajuster, parce que vraiment, c'est un outil, aujourd'hui, qui est utile aux associations, qui permet de faire des économies, de transporter dans de bonnes conditions des licenciés, des jeunes notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada